Le risque d'incendie est omniprésent dans notre quotidien. En cas de départ de feu sur votre lieu de travail, vous devez savoir réagir à la situation afin de ne pas vous mettre en danger, ou mettre en danger vos collègues. Si un départ de feu se déclare à proximité de vous, vous devez tout d'abord déclencher l'alarme sonore de votre site en appuyant sur un déclencheur manuel. Une fois l'alarme déclenchée, vous devez intervenir sur le foyer d'incendie afin de limiter sa propagation. En attaquant le feu dans les premiers instants, vous réduisez le risque d'extension. Votre réactivité est donc capitale pour éviter l'incendie. Ouvrez l'œil, vous trouverez toujours un moyen d'extinction approprié à proximité. Ensuite, appelez les pompiers en composant le numéro 18 depuis un téléphone fixe ou bien le numéro 112 depuis un mobile. Indiquez votre identité et votre numéro de téléphone afin que les pompiers puissent vous rappeler en cas de coupure. Informez-les sur le nom de l'entreprise et son adresse exacte. N'oubliez pas d'expliquer le type d'incendie survenu, sa cause et le nombre de victimes éventuelles. Raccrochez seulement lorsque les secours vous y ont invité. Une fois l'appel effectué, vous devez évacuer les locaux en suivant le balisage de sécurité. Fermez les fenêtres et les portes de votre pièce en sortant, rejoignez le point de rassemblement et attendez les secours à cet endroit. Si le feu s'est développé à votre étage ou à un étage inférieur et que vous n'avez pas pu évacuer, ne tentez surtout pas de sortir et de traverser les fumées. Enfermez-vous dans un local et signalez-vous par la fenêtre ou par un appel téléphonique pour que les secours viennent vous chercher. Rappelez-vous que beaucoup de départs de feu sont liés à des dysfonctionnements électriques. Il est important de limiter le nombre de multiprises en évitant au maximum les branchements en série. Face aux risques incendie, la prévention reste la meilleure façon d'agir.